Le Mofou est une maison édition créée en 2008. Elle a été créée à la suite de la fermeture de HB Édition, chez qui j'ai été salariée, et qui a fermé en 2008. J'ai racheté une collection de livres qui allaient être mis en vente aux enchères et donc disparaître. En partenariat avec les auteurs, on a signé des contrats et j'ai créé le Mofou Édition. La ligne éditoriale du Mofou, c'est éditer des nouvelles et des romans en lien avec la thématique de l'inquiétante réalité. Qu'est-ce que c'est que l'inquiétante réalité ? Nous cherchons toujours, à travers les manuscrits, on arrive à en faire une définition. Mais c'est partie de la littérature fantastique qui parlait d'inquiétante étrangeté. On est partie du principe qu'on vivait, nous, dans un monde étrange. et comment retrouver un réel oublié. Ça peut être des textes qui frôlent le fantastique, mais aussi qui nous rappellent qu'il y a une nature autour de nous, qu'il y a aussi des personnes qui sont en marge de la société et qui ont beaucoup à nous apporter. Et donc on recherche des textes qui nous montent des personnages souvent qui peuvent paraître absurds de premier abord et qui, en fin de compte, ne le sont pas tant que ça. Le prochain titre que nous publions, c'est « Douce paranoïa » de Christophe Albrieux, qui sort le 24 octobre en librairie. « Douce paranoïa », c'est un recueil de textes, c'est la première publication de cet auteur. Et cet auteur, il faut rappeler le contexte pour mieux comprendre le livre, il a été animateur culturel dans des hôpitaux psychiatriques, dans des centres auprès de personnes qui avaient des handicaps souvent mentaux. Et il s'en est pas mal inspiré, mais pas pour refléter l'histoire de ses personnages, mais pour rentrer dans la fiction et créer d'autres personnages. Et en fait, il cherche le petit moment, le petit détail où tout bascule, où on bascule vers la folie. Donc, c'est un recueil de plusieurs textes. On a le balai, par exemple, c'est un personnage qui est enfermé dans un cachot. Et là, le bruit d'une mouche va commencer à changer, je dirais, sa vie et son enfermement. Et à tel point que cette mouche, qui va être accompagnée de petit à petit d'autres mouches, tout ce son va se transformer en grande symphonie. Ou alors, ça peut être aussi, tout va bien, un homme calme, et puis la mort d'un chien va le faire basculer dans un imaginaire très, très violent. Et on a l'impression qu'il n'y a pas trop d'issue pour ces personnages, parce qu'ils ne sont pas bien dans leur vie à l'extérieur. Mais quand ils rentrent dans leur imaginaire, ce n'est pas mieux non plus. Donc, c'est vrai que c'est un court texte, donc ça nous permet d'en sentir indemne. C'est une très belle écriture. Et surtout, il va très loin. Il va très loin dans la recherche de cette thématique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !